Alors je pense qu'il y a quelque chose d'assez nécessaire à La Réunion, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore, je pense, beaucoup d'événements autour des questions LGBTQA+, tout simplement parce que c'est nécessaire, il faut que ce soit là et qu'il y ait une empreinte, tout simplement. Et je pense que c'est ultra positif parce que c'est des choses qui ne pouvaient pas se fabriquer il y a un an de ça. Donc je pense que la marche a permis beaucoup de choses. Là aujourd'hui, il est question aussi de passer, par exemple, en tout cas à travers So Man Who Queer, de passer à travers la culture, d'avoir un peu aussi une image positive de cette communauté-là et un espace safe, comme on aime dire. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque du Parti PD pour demain, je ne pensais pas qu'on pourrait arriver à, en tout cas à tout ce travail-là, à rassembler autant de gens, c'est-à-dire des gens tout autour de la communauté LGBTQA+, et se sentir quand même protégés maintenant et de pouvoir se balader dans la rue, et de se dire qu'en fait, ce n'est pas normal de se faire insulter, ce n'est pas normal de se faire agresser. Donc il y a vraiment un gros travail qui a été mené. Et voilà, on est en train de fabriquer une famille qui se protège entre eux. Donc c'est ce qu'on voulait et c'est en train d'avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, La Réunion est aussi un exemple pour plusieurs endroits dans le monde, c'est-à-dire que tout le chemin qui a été parcouru, je pense que c'est un exemple.